bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment éviter un problème qui revient souvent quand on crée nos propres scripts personnalisés en effet je vais vous montrer comment éviter le pop over qui reste ouvert dans les scripts alors ici j'ai un exemple extrêmement fouillé extrêmement travaillé comme d'habitude vous commencez à me connaître un petit peu et je vais créer un script alors ça va être un script totalement inutile ici mais c'est pour vous montrer le principe par exemple je vais lancer l'enregistrement d'une macro et je vais appeler un pop over donc le pop over des points d'orgue et ici je lui demande un point d'orgue j'arrête l'enregistrement de la macro j'ai enregistré mon script sous le nom des mots pop over qui reste ouvert donc si je prends une autre sélection que je lance ma macro vous voyez que dorico ajoute bien comme je le souhaite un point d'orgue mais le pop over reste ouvert avant d'entrer dans le vif du sujet je vous rappelle que je suis maintenant formateur dorico chez apax designs la formation s'appelle créer des partitions professionnelles avec dorico et elle dure 35 heures répartie sur cinq jours si vous êtes intéressé je vous laisse consulter les détails le calendrier et les possibilités de financement sur leur site lien dans la description en effet ce qu'il faut bien comprendre c'est que le pop over c'est l'interface graphique qui nous permet de donner des instructions à dorico mais quand il s'agit d'un script dorico il n'a pas besoin lui de l'interface on peut directement lui indiquer quelle est l'instruction qu'on souhaite qu'il exécute donc je vais aller éditer ce script afin d'éviter justement ce pop over qui reste à l'écran qui me force à utiliser la touche échappe ici vous voyez qu'il y a deux commandes une première c'est pause et ensuite une deuxième c'est pause définition etc je peux supprimer tout simplement la première ligne qui est l'appel du pop over car la deuxième comporte déjà les paramètres vous voyez c'est comme la première ligne mais on a ensuite le paramètre pour ajouter le point d'orgue donc je sauvegarde et maintenant si j'exécute mon script modifié j'ai bien l'action que je souhaite accomplir à savoir la création d'un point d'orgue mais je n'ai plus le pop over qui vient se greffer par dessus et reste ouvert pensez à vous abonner dès maintenant à ma chaîne youtube à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information sur mon site www.alexisavelief.com pour être averti des nouvelles vidéos à bientôt pour être averti des nouvelles vidéos à bientôt